Un crocodile, trois tranches d'école, un vitrier, James Bond et un porte-avions. Please, Mr. Crocodile, may we cross the river ? Traduction, s'il vous plaît, M. Crocodile, est-ce que l'on peut traverser la rivière ? M. Crocodile est un jeu au cours duquel les enfants demandent à la personne qui tient le rôle de M. Crocodile la permission de traverser la rivière. M. Crocodile leur répond, seulement si vous avez un jeu. Et fait une différente proposition à chaque fois, les glaces, les fleurs, la musique. Seuls les enfants qui aiment la proposition faite par M. Crocodile peuvent avancer de quelques pas pour traverser la rivière. M. Crocodile semble hésiter. Il observe les enfants, les uns après les autres, et répond, seulement si vous aimez, il hésite un instant, un instant de silence. Les épinards ! Daniel regarde Amber à sa gauche. Il se font instantanément une grimace de dégoût. Personne n'aime les épinards. Il regarde d'un air soupçonneux Jason qui me avance d'une enjambée. Malgré l'effort que cela lui demande, Amber glisse à Daniel. Il est en train de mentir. Il est juste pour traverser la rivière. Daniel acquiesce. S'il te plaît, M. Crocodile, est-ce que l'on peut traverser la rivière ? Seulement, si vous aimez, la télévision. Tous les enfants avancent d'un pas de géant en riant. Qui n'aime pas la télévision ? Devant la grille de l'école, c'est à ta bête qui est venue chercher Daniel aujourd'hui. Il ne court pas dans ses bras parce que ses dents lui ont appris qu'il est dangereux de courir. Il accélère néanmoins à l'allure et fait un câlin directement dans les cuisses de bête. En voiture, Daniel raconte sa journée d'école. Il la raconte toujours de la même façon, en trois tranches nettement découpées. La première du matin au déjeuner. La deuxième du déjeuner à la récréation, où Daniel mange un goûter. La dernière tranche court jusqu'à la sortie de la classe, où l'une de ses tantes lui apporte un gâteau. Bête lui a un jour fait remarquer que ses trois morceaux d'école n'étaient pas égaux. Daniel a demandé en quoi il n'était pas égaux. Sa tante a répondu qu'il n'était pas égaux en temps, que certains duraient plus longtemps que d'autres. Daniel a laissé sa tête penchée une bonne minute. Puis il a dit que pour lui, les morceaux de temps entre deux repas étaient tout aussi longs les uns que les autres. Bête à rire, et Daniel a ressenti un besoin irrépressible de lui faire un câlin. Car il aime tant voir les gens rire, qu'il ne peut s'empêcher de se jeter alors sur eux pour se mélanger à leur rire. Pour son anniversaire, la grand-mère de Daniel lui fait un énorme gâteau d'anniversaire avec sept bougies. Chaque fois que la sonnette retentit, Daniel pousse un petit cri d'excitation sur aigu, et doit faire trois tours sur lui-même avant de pouvoir aller ouvrir. Ses tantes lui disent de se calmer, et l'une lui chouchote en souriant que s'il continue à crier ainsi, sa grand-mère ne va pas tarder à faire tomber son dentier dans le gâteau. Daniel rit. Il rit et il se frotte le nez du dos de la main, d'un geste réflexe comme il le fait dès qu'il est stressé, heureux, excité, en colère, triste, anxieux, dès qu'il y a tant d'émotions en lui qu'elle semble vouloir tomber par son nez. C'est le seul mouvement qu'il fait de son bras gauche, dont la main légèrement plus petite que sa collègue reste éternellement repliée sur elle-même comme par pudeur. Daniel rit, se frotte le nez, et regarde qui est d'ores et déjà assis sur le canapé. Amber, Adrian, Jack. Puisqu'il ne manque plus que Christine, c'est nécessairement elle qui vient de ce nez. Daniel crie très fort « Christine ! » puis il pense à sa grand-mère et à son dentier qui va tomber dans le gâteau. Il rit, il se frotte le nez, il fait un petit tour sur lui-même et il va ouvrir la porte en criant, un peu moins fort toutefois « Christine ! » Mais derrière la porte, ce n'est pas Christine. Daniel lève les yeux pour arriver en haut du long par-dessus gris qui se tient face à lui. Le visage lui semble vaguement familier, mais il n'arrive pas à le relier à un souvenir. Sans un trait l'animant, d'une voix claire, le visage lui dit « Hello, Daniel ! » Lorsque l'infirmière lui demanda quel prénom il souhaitait donner à son fils, Walter tourna la tête et regarda par la fenêtre pour chercher une inspiration. Sur le parking de la maternité, la camionnette d'un vitrier faisait demi-tour. « Daniel ! Daniel ! » éructa Walter. « Il s'appelle Daniel ! » « C'est un beau prénom ! » répondit l'infirmière en le notant sur la feuille de soin du bébé. Walter regardait la camionnette s'éloigner. Du vitrier qui était venu autrefois dans leur propriété lorsqu'il était enfant, il ne se souvenait que d'une chose. Une camionnette sur laquelle était inscrit « You want the best glacier ? Call Daniel ! » « Vous voulez le meilleur vitrier ? Appelé Daniel ! » La camionnette était bleue, un bleu identique à celui de la main du nouveau-né. À l'aéroport, Walter accueillit les sœurs de Rebecca. Sa mère, en revanche, n'avait pas fait le déplacement. Elle n'aurait pas supporté l'avion à son âge. Il les conduisit, déposait leur valise d'abord, à la morgue ensuite, à la maternité enfin. Il ne resta pas avec elle. Il y avait trop de larmes dans cette chambre. Cela l'empêchait de respirer convenablement. L'enterrement passé, il amena les sœurs de Rebecca à la maternité chaque matin, avant d'aller travailler. À 13h30, il les appelait pour savoir si elles ne manquaient de rien. Elles ne manquaient de rien. Il les reprenait le soir et les ramenait chez lui, où sa domestique avait préparé le dîner. Cela dura 21 jours au terme desquels elles devaient repartir. Le bébé, lui, devait sortir de la maternité. Il les conduisit une dernière fois. C'était un jeudi. Il partit ensuite au travail. Il trouva le temps long, entre 13h et 13h30. Il fut pressé que l'heure vint d'appeler pour savoir si elles ne manquaient de rien. Il appela. Elles ne manquaient de rien. À 16h41, sa secrétaire dut répéter « Monsieur Walter ? » Deux fois. Parce qu'il était perdu dans ses pensées et n'avait pas écouté la question posée en réunion. Il s'excusa. Il fit répéter la question. Il répondit. Il s'excusa des rechefs. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, les sœurs de Rebecca l'attendaient dans la chambre. L'une d'elles tenait le bébé dans ses bras. Il était enroulé dans un linge blanc et sa main bleue était dissimulée sous les drapés. Walter se tint dans le chambre de la porte et déclara que si cette dame était prête, il pouvait les conduire. Bette, la plus jeune des sœurs, prit l'enfant et le lui tendit. Walter recula. Un frisson de dégoût parcourut son échine. Il déglutit, inspira profondément et vida ses poumons de la phrase qui les oppressait. « Take it with you. I don't want it. » « Prenez ça avec vous, je n'en veux pas. » Bette ramena l'enfant contre elle. Le serra et répéta abruti. « It ? » « Ça ? » Lorsque l'avion fut parti, Walter sentit un poids incommensurable être ôté de ses épaules. Il attendit cependant que le voile disparut de l'écran de contrôle avant de quitter l'aéroport. Il monta dans sa Mercedes et poussa un long soupir de soulagement. Il était débarrassé. Il mit la clé dans le contact, attacha sa ceinture, posa les mains sur le volant, mais lorsqu'il regarda devant lui, Walter n'eut strictement aucune idée de la direction qu'il pouvait prendre. Il resta vingt minutes, il resta un moment, et pour la première fois depuis plus de vingt ans, il éclata en larmes. Deux ans, jour pour jour après ses larmes, lors d'un dîner chez des amis, Walter rencontra Muriel, une ravissante femme blonde de vingt-sept ans, issue d'une famille noble de la région lyonnaise. Ils échangèrent quelques mots. Il lui présenta son métier succinctement. Elle posa des questions pertinentes, mais jamais indiscrètes. Elle fit une blague qu'il trouva sincèrement drôle. Il s'autorisa à lui dire qu'elle était une agréable compagnie. Avant de quitter la soirée, elle écrivait son numéro de téléphone sur une carte, l'attendit à Walter et lui dit qu'elle aimerait beaucoup entendre son accent charmant à nouveau. La télévision n'avait pas changé. Elle était toujours muette. Bien qu'il ne soit pas superstitieux en temps ordinaire, Walter ne s'était en revanche pas assis sur le même fauteuil. Il avait choisi le fauteuil tout juste à côté et il tapotait nerveusement des doigts sur la couloir. Lorsqu'une infirmière vint le voir, il sentit le serpent naître dans son abdomen, mais le sourire que la jeune femme lui adressa était si rassurant que les boches de reptiles moururent instantanément. « Tout se passait pour le mieux, » lui dit-elle, « et il pouvait venir assister à l'accouchement s'il le souhaitait. » Muriel, de la naissance, sent la moindre difficulté à un magnifique garçon, vigoureux et pesant près de quatre kilos. Walter regardait son fils dans son berceau. Malgré lui, ses yeux se portèrent sur son bras gauche, qui était strictement normal. Après trois ans de mariage, Muriel commença à s'ennuyer. Le petit Mathieu avait grandi et avait moins besoin de sa mère. Walter travaillait beaucoup, et lorsqu'il ne travaillait pas, il était, à vrai dire, guère distrayant. Les habitudes rigides qui avaient d'abord rassuré Muriel la fatiguaient à présent. Elle se surprenait à déplacer des objets, à les interchanger pour mettre du piment dans son quotidien. Puis elle trouvait cela pathétique. Elle remettait les objets à leur place. Elle entreprit de ranger le placard de la chambre d'amis. Dans un carton soigneusement fermé, elle trouva la photo de mariage de Walter et Rebecca. Des papiers, l'acte de naissance de Daniel, l'adresse de sa grand-mère et de ses tantes, un ruban rose dont émanaient encore des effluves d'un parfum sucré. Muriel étudia scrupuleusement les documents. Le soir même, elle lança son offensive. Elle distilla les armes avec soin et parcimonie, mettant les plus faibles en avant pour épuiser l'adversaire, pour l'affaiblir, au risque qu'elle périsse au combat, avant d'avancer les armes les plus lourdes, les plus massives, les indestructibles. Elle décocha ainsi le regret en première ligne, au-dessus du plat d'asperges qu'ils étaient en train de manger. « Tu ne te demandes pas à quoi ressemble le petit Daniel aujourd'hui ? » Comme prévu, il se fit laminé. « Non, jamais. » Elle jeta alors l'amour paternel, l'imagination, les restes de passion enfouis, les valeurs, le tout pêle-mêle et sans armure. « Quand même, tu es son père, il doit te ressembler, ou ressembler à sa mère. On ne laisse pas son enfant être élevé par d'autres. » Ses fantinsins-là firent davantage de dégâts. « C'était difficile, » répondit Walter, le froid en sueur, une asperge en suspension dans les airs au bout de sa fourchette immobile. Enfin, puisque c'était le bon moment, Muriel envoyait la cavalerie, mousquet et canon, grosse bertha, bombe à neutrons et rayons laser, la culpabilité. « Bon, si tu parviens à vivre avec ça, sur la conscience, moi je ne pourrais pas avoir abandonné mon enfant et me le regarder en élever un autre sans être rongé par la honte. Je serais forcé de les réunir. » Porte-avion, OH5, touché, coulé. Après sa première visite aux sœurs et à la mère de Rebecca, Walter réalisa qu'il ne lui laisserait pas l'enfant si facilement. Elle avait brandi la menace d'intenter un procès contre lui. Il les dévança et les traîna en justice. Accompagné de six avocats, les meilleurs du pays, il gagna sans mal le droit de repartir en France avec son fils et de l'élever. Les protestations des tantes n'eurent que peu d'effet. La venue de la grand-mère, ses larmes à la barre même, ne changèrent pas grand-chose. Elles eurent beau expliquer que Daniel n'avait jamais connu son père, que celui-ci avait délaissé le garçon alors qu'il n'était qu'un bébé et qu'il n'en avait jamais pris la moindre nouvelle ensuite, cela n'eut aucune incidence. Tante Bette rapporta les propos de Walter à la maternité. Elle insista, Il a appelé l'enfant ça. Il a dit ça. Mais la loi était du côté de Walter, qui était le père de l'enfant. Elle s'emporta et cria Pour l'amour du ciel, il n'y a que sept ans. Elle vit le juge déglutir, mais il resta imperturbable. Alors les sœurs tentèrent le tout pour le tout. Elles témoignirent que Daniel n'était pas le fils de Walter, qu'il était le fils d'un autre, que Walter n'avait donc aucun droit sur lui. Mais la loi, inflexible et manquante preuve, demeurait du côté de Walter, qui, durant tous ses témoignages, fusilla du regard les trois sœurs. Le juge fixa une date pour la remise de l'enfant. La grand-mère s'évanouit. Lorsqu'elle referma la petite valise, Tante Bette se coinça le doigt. Alors qu'elle est ordinaire très polie, un merde tonitruant explosa de sa bouche et accompagna le coup de poing qu'elle donna sur le dessus de la valise. Daniel sursaute, et des larmes coulent instantanément sur ses joues. Tante Bette s'approche, le prend dans ses bras et lui demande pardon de l'avoir effrayé. Daniel sent le large dos de sa tante qui vibre un peu. Elle s'arrache de lui avec difficulté, reste les yeux fermés un moment, comme pour se concentrer avant de réciter une poésie, et lance brutalement, sur un ton militaire, « Let's go ! » en serrant fort les petites épaules de Daniel. Elle sourit, mais son vrai sourire est étrange. Daniel n'a jamais vu de sourire comme celui-là auparavant. Elle sourit et répète sur un ton plus doux, « Let's go, Daniel ! » Durant le trajet en voiture, Daniel ne dit rien. Il a bien des choses à dire, mais elles ne veulent pas se mettre ensemble pour faire des phrases et sortir de lui. Elle reste à l'intérieur. Lorsque Tante Bette garde la voiture, Daniel regarde les deux avions qui s'emportent vers le ciel, et il a un frisson. Sa tante ouvre la portière et il se jette dans ses bras. Il a peur de monter dans l'avion. Il a peur de tomber du ciel. Bette le rassure, il ne tombera pas. Daniel crie. Il dit, « S'il te plaît, s'il te plaît, je ne veux pas y aller. Je serai sage, je serai sage ! » Bette vieillit de dix ans en une phrase. Dans l'aéroport, Daniel sent la main de sa tante qui se resserre sur la sienne. Il voit le monsieur au long par-dessus, celui dont on lui a dit qu'il s'agissait de son papa. Dans la main de son papa, il y a un magazine. Sur la couverture de ce magazine, il y a le dernier James Bond que Daniel a vu au cinéma, « License to Kill ». Le titre est écrit avec des lettres rouges, couleur sang. Daniel se frotte le nez. Au bout de son nez, il trouve une larme, posée. La première fois qu'elle voit Walter frapper Daniel, Muriel porte ses mains à sa bouche et se lève aussitôt pour voir si l'enfant va bien. Elle le console et le tient dans ses bras durant plusieurs heures. Elle chante une berceuse, la seule qu'elle connaît, qui parle d'une biche et d'un chevalier. Lorsque, enfin, Daniel est calmée, elle va parler à son mari. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait une belle famille, une famille réunie, une grande famille heureuse. Walter est navré. Il ignore ce qu'il lui a pris. Mais Daniel l'insupporte. La veille des dix ans de Daniel, Muriel et Walter signent les papiers de leur divorce. Elle vient une dernière fois dans la maison avec son fils Mathieu prendre quelques affaires oubliées là. Elle tente d'éviter le regard de Daniel. Ses questions aussi. La marque bleue sous son oeil aussi. Elle l'embrasse à la volée avant de refermer la porte et de monter dans le taxi qui l'attend, en serrant un peu plus fort la main de Mathieu, comme si elle le protégeait ainsi, lui qui n'est en danger de rien. Derrière la porte-fenêtre de la salle à manger, elle voit la silhouette étriquée de Daniel qui se frotte le nez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada